Allez, devinette ! Où se situe votre patrimoine dans cette histoire ? Grande question, où est-ce que je veux en venir ? J'y viens et je détaille. Connaissez-vous le patrimoine moyen d'un français aujourd'hui ? Le chiffre nous est fourni par l'INSEE. Avant 30 ans, un patrimoine moyen s'établit aux alentours de 30 000 euros. Passé 60 ans, il s'établit aux alentours de 320 000 euros. Vous pouvez aller sur le site de l'INSEE, je me suis amusé moi-même à le faire et vous avez l'information. Pourquoi je soulève cette question ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, et notamment avec les crises à répétition que nous connaissons, le chamboulement de nos métiers, de nos vies, se demander où se situe notre patrimoine dans ce petit trio de pictogrammes répond à une question de constitution, gestion et transmission. de notre patrimoine. Voici les trois grands moments qu'on nous enseigne, qu'on nous propose, qui sont possibles à piloter dans la gestion d'un patrimoine. C'est pour ça que, du coup, dans mon cabinet, j'ai souhaité proposer à mes clients des bilans patrimoniaux, des bilans simplifiés ou voire des bilans complets et détaillés. Pourquoi mixer entre simplifié et détaillé ? Simplement parce qu'il y a des clients qui sont plutôt dans la tranche des 30 ans et des personnes qui sont plutôt dans la tranche des 60 ans et donc les besoins ne sont pas les mêmes. Je ne me suis pas présenté. Mon nom est Thomas Ducray et je suis conseiller en gestion de patrimoine diplômé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je souhaite amener des solutions qui sont validées par les autorités, des solutions qui sont établies, qu'on m'a enseignées, mais que j'ai également du coup un petit peu challengé, que j'ai souhaité faire évoluer. D'où ce format de discussion, d'où des logos comme l'investisseur Tortue ou la gestion de votre patrimoine. Je voudrais vous présenter aujourd'hui très rapidement comment je pilote mes bilans patrimoniaux. On se pose toujours, il y a toujours un grand fantasme autour de cet aspect-là. Je voudrais vous le donner aujourd'hui. Un bilan patrimonial s'articule autour de six grands axes, six grands chapitres. Le chapitre numéro 1, qui peut faire sourire, mais le chapitre numéro 1 est le chapitre par lequel tout commence. C'est l'aspect matrimonial, l'aspect familial, professionnel. Mais avant tout, votre aspect matrimonial. Célibataire, marié, paxé, communauté, et que sais-je, l'aspect matrimonial. Tout commence par cette étude-là, et il y a même du conseil à faire dans ce créneau en particulier. Le point numéro 2, c'est l'aspect économique et juridique. Qu'avez-vous, et dans un foyer, et quand on est en couple à plusieurs, qui possède quoi ? Propriété propre, propriété indivise, propriété commune. Aspect numéro 3, mon préféré, vous l'avez vu sur le site, dans d'autres espaces du site, l'aspect budgétaire, notamment l'analyse des finances perso pour ce qui me concerne. Comment s'équilibre votre budget en fin de mois ? L'aspect numéro 4, qui est l'aspect sur lequel on me challenge le plus, en fait, mais c'est une conséquence des autres, c'est l'aspect fiscal. L'aspect fiscal, aujourd'hui, est quasiment unanimement soulevé dans chaque question. Et pourtant, ça s'étudie comme un bloc à part entière. L'aspect numéro 5, sans doute un des plus importants à l'échelle d'une famille, c'est l'aspect successoral. Les questions qui sont soulevées lors d'une transmission, d'une succession. Comment sont établis les règles ? Qui sont les héritiers ? Les conjoints survivants ? Comment sont calculés les droits de mutation à titre gratuit ? Tout un chapitre complet dédié à la succession. Et enfin, un chapitre qui, pour ma part, est vraiment clé, mais qui peut-être soulève également l'appel à d'autres professionnels que moi, c'est l'aspect social. Régime de cotisation général, régime complémentaire, prévoyance, couverture, protection de vos encours, de prêts, assurance d'essai, validité. Tous ces aspects-là, en tant que tels, font partie des chapitres de l'audit patrimonial au sens global du terme. C'est pourquoi, dans les bilans tels que j'ai l'habitude et le plaisir de les proposer, je propose des bilans simplifiés ou des bilans détaillés. Bilan simplifié pour les personnes qui n'ont pas besoin de dérouler les six items. Bilan détaillé pour une personne qui se dit « Ok, d'accord, là, je dois poser à plat, je dois faire en fait un check-up de ma situation ». Et c'est pour ça que, du coup, vous pouvez avoir en fait deux approches qui peuvent soit se compléter ponctuellement dans un moment d'une vie, dans une année, ou dans une continuité d'un suivi avec un conseil comme moi, ou alors vraiment le suivi budgétaire, comme j'ai l'habitude de le faire dans « Analyse des finances personnelles ». Donc, ce que je voudrais ici simplement présenter et clôturer autour de cette question, c'est que les bilans patrimoniaux sont, on va dire, l'approche historique du métier de la gestion de patrimoine. C'est pour ça que, sur le site, vous voyez d'autres aspects, votre argent, votre service, votre boîte à votre service, donc l'accompagnement pour les privés, pour les pros. Mais le bilan patrimonial reste quand même la clé de voûte de mon métier et l'aspect sur lequel, entre guillemets, on nous attend le plus. Donc, j'ai souhaité proposer des bilans simplifiés pour un budget aux alentours de 288 euros, excusez-moi de réfléchir, TTC ou Hortax, donc 288 euros TTC, alors qu'un bilan complet avec les six items que je vous ai présentés va, lui, se positionner aux alentours de 960 euros TTC. Pour ce faire, encore une fois, et comme toujours, vous avez accès à l'appel stratégique, un appel de courtoisie ensemble où on peut simplement poser une première fois les cartes sur la table, évoquer des stratégies, évoquer vos besoins surtout, et ensuite voir si le travail ensemble peut se mettre en place. J'espère que cette rapide présentation vous aura permis de vous faire une idée de ce que sont les bilans patrimoniaux, et je vous dis à très bientôt au plaisir pour éventuellement en réaliser un pardon ensemble dans le cabinet Investisseurs Tortiers. Très bonne fin de journée à vous, à bientôt, bye bye.